Yo tout le monde et bienvenue pour cette vidéo revue de l'épisode 2 du nouvel arc de Bleach Donc franchement l'épisode il était bien, honnêtement j'ai vraiment kiffé Et on sent que ça avance de plus en plus Et ça va vers quelque chose de vraiment intense Et ça a l'air vraiment bien Donc déjà l'épisode franchement il avait une ambiance dramatique, un peu triste et tout Même on voyait Ichigo il était tout seul, il réfléchissait Donc il est parti se promener Et là on entend Ichigo je sais pas quoi On entend direct, j'ai entendu Ichigo comme ça Et j'ai reconnu c'est Nel, Nel de l'arc Uekomundo La petite morveuse là, je l'ai reconnu direct Ça pouvait être qu'elle Je me suis dit, il n'y a qu'elle pour faire ça Qui d'autre ? Attends je réfléchis Bah c'est tout, il n'y a qu'elle Donc en vrai c'est drôle ce moment Mais par contre ce qu'elle vient annoncer c'est beaucoup moins drôle Donc elle vient, déjà elle s'écrase sur Ichigo On voit il tombe Et après il y a l'autre mec rose là Lui aussi toujours avec elle Il vient et il tombe Bon il tombe à côté parce que lui Vas-y, il ne sait pas atterrir Certes ce moment il est un peu drôle Mais par contre ce qu'ils sont venus annoncer Oh là 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 C'est très très loin d'être drôle Ils annoncent que le Uekomundo il s'est fait envahir Il s'est fait capturer Capturer par Iwatch Donc vraiment Iwatch on voit qu'il a de grandes ambitions Et carrément il avait dit que ça, ça va juste lui permettre D'envahir la Soul Society En gros il disait que le Uekomundo c'est rien du tout Le vrai objectif c'est la Soul Society Donc vraiment l'ambition que tu vois Il n'y a pas plus ambitieux que lui Et du coup Ichigo il rentre chez lui Il appelle ses amis Donc Chad, Sado, Inoue et Ishida Il leur explique la situation Il leur dit que c'est la merde que le Uekomundo il s'est fait envahir Et là on entend quoi ? Il y a Urahara Kisuke Il était en train de les écouter derrière la fenêtre Il était derrière la fenêtre Il attendait juste le bon moment pour intervenir Et pour venir Donc vraiment j'ai entendu sa voix J'étais trop heureux J'étais trop content Parce que ce mec c'est le gaud de Bleach C'est le gaud vraiment Donc au final lui aussi il sait ce qui se passe Et il accepte de leur faire un chemin pour aller vers le Uekomundo Comme justement à l'arc Uekomundo Avant quand il fallait sauver Inoue Mais par contre il y a Ishida qui lui Et bah il est pas d'accord pour venir avec eux Puisqu'ils vont aller combattre des Kunji Lui même c'est un Kunji Donc il se voit pas faire ça Mais par contre la question que je me pose c'est Est-ce qu'il va s'allier au Kunji plus tard ? Puisque en réalité avec sa personnalité Je me dis c'est possible qu'il le fasse Mais vu sa relation avec ses amis Je me dis que Quand même non même en plus on a pu le voir avec Ichigo Ils avaient l'air de bien s'entendre par rapport à l'autre épisode Parce que vous voyez il s'embrouillait Puisqu'on voyait Ishida il envoie des flèches vers les holos Mais il en envoyait partout Ichigo il était en train de l'engueuler Il se disputait Mais du coup maintenant Je me demande ce qu'il va faire En vrai je pense que lui Ah mais j'allais dire Je pense qu'il va pas combattre Mais je le vois mal rester sans rien faire Alors qu'il y a ses amis qui sont en train de se battre et tout Donc je sais pas en vrai On verra plus tard Et quand ils arrivent Y'a le mec violet là Qui leur explique qu'ils ont dû s'enfuir du Uekomundo Puisqu'il y avait des flammes Ça brûlait de partout Mais c'est pas des flammes C'est pas du feu En fait c'est du Reiyatsu Donc des flammes bleues de Reiyatsu Qui peuvent brûler le sable du Uekomundo Et la roche du Uekomundo Qui normalement c'est pas inflammable Ils sont pas inflammables Donc lui même il dit qu'il y a encore du mystère Autour du pouvoir des Quincy Et en même temps C'est évident puisque À part Ishida et son père On n'avait pas vu de Quincy avant Sauf si je me trompe Mais du coup en juste deux personnes Ça peut pas expliquer l'étendue du pouvoir De je dirais pas une espèce Mais d'une communauté Mais je pense qu'avec Watch On va en apprendre plus Par rapport au pouvoir des Quincy Et même on l'a vu C'était magnifique C'était trop badass vraiment E-Watch c'est un mec Il y a un mot qui peut le définir C'est froid Froid et badass Il est en train de On le voyait en train de voler En train de mettre des éclairs partout Des éclairs bleus Il est en train de tout casser Il a trop de flou Vraiment il est trop badass Et ça se voit Ça se voit ça vient du cœur Parce que vraiment Je l'ai vu J'avais péter un plomb C'est pas humain ça C'est pas humain C'est Quincy frère C'est pas normal Et du coup vraiment C'est incroyable Et j'espère que plus tard On le verra encore comme ça Ultra badass Et même logiquement Il va se battre avec Ichigo plus tard Donc j'espère que On aura une démonstration de force incroyable Il aura beaucoup de flou Il sera grave badass Parce que moi J'aime trop les persos comme ça Qui sont badass Ça me fait kiffer Et après on voit un mec Qui est en train de donner des ordres A ceux qui étaient dans le Wokomundo Et en plus ils sont menottés Il leur dit qu'ils doivent être pas rangés La moindre personne qui fait ça Qui fait quoi que ce soit Hop Elle meurt Et ils s'amusent à tuer des gens comme ça Et je pense que ça en général Ça représente les nazis Qui persécutaient les juifs Et qui par exemple déjà Leur royaume Il s'appelle le Wanderreich Donc c'est en allemand Même leur vêtement Ça fait penser aux vêtements des nazis Et on voit vraiment C'est la même ambiance C'est le même C'est à peu près la même chose C'est à dire que Ils sont tous pas rangés Ils doivent Ils doivent écouter les ordres Et ils peuvent les tuer comme ils veulent Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Et vraiment On voit que ça veut représenter Des choses qui ont vraiment existé Comme l'attaque des titans Et sa saison 4 Qui montre Mark Qui persécute des zeldiens Qui les met dans des camps Qui les laisse mourir de faim Etc Et malgré ça Il y avait quand même des rebelles Tout comme là Du coup dans Bleach Il y a des rebelles Certains Qui sont pas vraiment très forts Comme les deux filles là Qui aimaient beaucoup Aizen Mais par contre Il y a trois Les bestiasses Je sais pas quoi là Elles Elles sont massacrées tout le monde Et carrément En plus Lui il s'est éloigné Le mec là Je sais pas c'est quoi son nom Mais c'est le mec aux cheveux noirs Avec ses lunettes là Ses lunettes rondes Et lui On voit que Dans sa mentalité C'est un mec Il est sadique Il s'amuse Même envoyé avec une espèce de lance Ou je sais pas quoi Il envoie vers les gens Il les tue Et ça l'amuse Donc Il est vraiment spécial Comme personnage Et Et on voit que lui Il dit aux gens derrière Aux soldats Doucement Parce qu'ils sont en train de les tuer Doucement Faitement de bruit et tout Mais en fait non C'est pas les soldats C'est les trois filles là Elles sont en train de massacrer Justement les soldats Elles vont vers lui Elles veulent lui mettre la pression Et lui il dit Bon vous savez quoi Au pire Venez dans nos rangs Vous allez voir Vous serez heureux et tout Et les trois Elles lui disent Elles nous sous-estiment pas Mais pas de la même manière Il y en a deux qui l'engueulent Et il y en a une qui dit Ouais s'il te plaît Elles nous sous-estiment pas trop Et Et les deux qui l'engueulent Carrément elles l'insultent Et carrément ça Ça m'a fait penser à un même Vous voyez le même avec les dragons là Il y a trois dragons Et il y en a deux Qui sont vraiment bad Ils font peur et tout Et il y en a un Il tire la langue Il plaisante Tu sais Et ça m'a vraiment fait penser à ça Et pour revenir à iWatch On le voyait en train de parler À Luders Comme dans l'épisode d'avant Luders Ludars Je sais pas vraiment quand il l'appelle Mais bref On le voyait Lui il était assis sur son trône En train de parler Et il y avait l'autre devant Qui était affalé par terre Puisque déjà Il s'est fait enlever un bras Vu qu'il était en train de se disputer Avec quelqu'un d'autre Et iWatch Il avait dit clairement J'aime pas les disputes entre vous Pas devant moi Direct Il lui a enlevé un bras Et après Il est en train de lui parler Et il le menaçait De lui enlever le usage de ses jambes Et lui causer une douleur Tellement forte Que même s'asseoir Ce serait douloureux Et après ça Et après ça Il y a Luders Qui lui dit Mais par contre Pour la balance On est des Quinchis On tue les holos Mais le problème C'est que S'il y a trop peu de holos Et bah ça déséquilibre la balance Ça peut détruire le monde Et plus tard Peut-être que le monde Ce sera chaotique et tout Et iWatch Il lui dit Est-ce que t'es un prophète ? Il bégaye Il lui repose la question Est-ce que t'es un prophète ? L'autre il répond Non logiquement Et iWatch Il lui dit Alors parle pas du futur Avec autant de conviction Et je veux entendre parler du présent Et là il lui arrache la tête On voit encore son pouvoir frère Il a trop Vraiment il est froid Il est tellement froid Il est tellement badass Il est incroyable IWatch Mais carrément en plus Quand il parlait Il mettait la pression à l'Udors Même moi derrière mon écran J'avais peur frère C'est une dinguerie IWatch il fait trop peur Et d'ailleurs je n'ai pas parlé Mais il y avait du coup Le Gotai Triss qui était en deuil Puisque Sasaki il est décédé Donc on se rappelle L'épisode juste avant L'épisode 1 On a vu Les Quincy qui arrivent Il disait que Il n'y a pas beaucoup de protection Et tout Il y a Mamoto Il leur dit non Ma protection c'est moi J'ai besoin de personne Pour me protéger Sasaki il était toujours avec lui Depuis longtemps Et là On voit ils attaquent Sasaki Et après ça du coup Ça l'a tué Donc il y a tout le monde Qui était en deuil Puisque Sasaki Il était avec Yamamoto Depuis longtemps Et c'était quelqu'un Qui avait l'air important Alors je crois qu'on ne l'a jamais vu On ne l'a pas beaucoup vu avant Je ne savais pas c'est qui Mais en tout cas On voit le Gotai Triss Suite à ça C'est sûr Ils vont prendre ça au sérieux Déjà qu'ils prenaient ça au sérieux On voit il y avait l'urgence Il y a de plus en plus De holos qui disparaissent Et tout Il y a une dinguerie qui se passe Mais là S'il y a quelqu'un d'important Qui est mort Qui sont tous en deuil Je pense que là Ils vont vraiment Se prendre ça au sérieux Et ils vont Ils vont employer Le plus de moyens possibles Pour faire en sorte De gagner cette guerre Puisque les Queen Chi On voit qu'ils ont l'air D'avoir des pouvoirs Assez mystérieux Et du coup Je me demande Comment on va On va apprendre Sur leurs pouvoirs Etc Peut-être que ce sera Un Queen Chi qui raconte Peut-être que directement Shodong Tell Ils vont montrer les pouvoirs Sans en parler Peut-être que Je sais pas On verra De toute façon De toute façon La guerre Elle est déjà sur le point De commencer Puisque juste avant La fin de l'épisode On voit Ichigo Qui arrive Qui voit le mec Cheveux noirs Qui a vaincu les 3 Les 3 bestiasses Qui aime Aizen Et tout Donc Moi je me dis Qu'est-ce qui va se passer Là je suis pressé A moins un cliffhanger Incroyable Puisque J'ai envie de voir le combat J'ai envie de voir La démonstration Du pouvoir de ce mec Puisque Ça ne nous a pas été révélé Pendant le combat Contre les 3 meufs Et juste après ça C'est fini Et on a l'ending D'ailleurs l'ending Et l'opening Qui nous ont été montrés Pendant cet épisode Honnêtement L'opening Moi j'aime pas trop Après l'ending J'ai pas trop écouté Je le dirai à la prochaine review S'il me plaît Par exemple Pour citer l'attaque des titans Encore une fois L'opening de la saison 4 Le dernier Rumbling On voit Il est vraiment dramatique Et ça nous met dans l'ambiance Même avec le vocabulaire Ça parle de guerre Etc Et ça te met dans le truc Même les 2 openings De la saison 4 En vrai Mais je trouve que pour Bleach Ils vont faire un opening Un peu comme Un peu comme les autres Donc je pense que de toute façon Il y aura 52 épisodes Donc ils pourront faire encore D'autres openings Et j'espère qu'il y aura D'autres openings Qui nous montreront Vraiment L'aspect L'aspect Et le caractère dramatique De cette guerre Même si ça nous a pas encore Été complètement montré Mais justement Je pense que du coup Peut-être que c'est Le but c'est de mettre Au bon moment Quand ça devient dramatique Mettre l'opening dramatique Pour mettre dans l'ambiance Et comme ça Ça correspond En tout cas juste ici Vous pouvez voir ma revue De l'épisode 3 Du nouvel arc de Bleach Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et salut